Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogareci.fr. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un jeune talent prometteur, Sané Tcheveri. L'année dernière, il jouait avec les espoirs du BO. Depuis cette année, il a intégré l'équipe professionnelle de Bialyce Olympique. Sané Tcheveri, le peu de matchs qu'il a joué, il a montré qu'il avait immense talent. Sané Tcheveri, bonjour. Félicitations déjà au niveau du classement, vous êtes bien placé. Parlez-nous un peu de cette saison. Alors, cette année, on a eu un nouveau staff avec beaucoup de nouveaux joueurs. Et donc voilà, déjà, c'est un staff de top 14 et c'est vrai que ça a amené beaucoup de fraîcheur à l'effectif, à la façon de jouer. Et c'est vrai que pour l'instant, ça marche plutôt bien avec la seule une victoire à l'extérieur, mais déjà une très belle victoire pour un derby. Donc, tout se passe bien. Comment expliquez-vous un jeune talent qui commence à jouer, qui était aux espoirs, qui intègre le professionnel ? Comment ça se passe ? Déjà, il faut intégrer le centre de formation, donc déjà faire ses preuves dans les années junior, après beaucoup de travail. Et après, petit à petit, on intègre les pros. Et après, voilà, il faut beaucoup bosser de son côté. Et au fur et à mesure, les entraîneurs, ils viennent vous chercher et ils vous font confiance. Depuis quand vous jouez à la Biarrise Olympique ? Depuis que j'ai 15 ans. Et vous avez toujours rêvé d'être professionnel ? Ou juste vous dites, je vais faire comme ça pour les copains ? Non, mais c'est vrai que depuis tout petit, je suis passionné du rugby, donc j'avais toujours ça dans la tête, quoi. D'être rugbyman professionnel, ça fait toujours rêver quand on est enfant. Et du coup, oui, j'avais toujours ça derrière la tête, oui. Où vous avez commencé à jouer au tout début ? J'ai commencé à jouer à Nafaroa, quand j'avais 6 ans. Donc, quand mon père entraînait, c'était tout à fait naturel de jouer à Nafaroa. Et jusqu'à 15 ans, j'ai joué à Nafaroa. Est-ce que vous vous rappelez de vos copains de 15 ans ? Ah oui, très bien, parce que c'est toujours mes copains, je les vois toujours. Et ils sont là, ils jouent en échelle, certains en première, donc on a toujours des liens très forts. Et quand, par exemple, au fil de match, on vous dit maintenant, il faut rentrer, qu'est-ce que vous pensez au premier match que vous avez joué avec le professionnel ? Ah ben, c'est déjà, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Mais je pense qu'il faut penser à jouer à notre jeu et ne pas se prendre la tête et être bien concentré, écouter les partenaires qui ont plus d'expérience. Parlez-nous de CDR Bias et Bayonne. C'est un match très important pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de pression derrière les deux équipes. Et c'est vrai qu'il y avait encore plus d'appréhension, parce que déjà avec un stade très beau, avec beaucoup de monde, la presse qui en parle toute la semaine, donc oui, beaucoup de pression. C'est un match particulier, mais vraiment très bien à vivre. Ça fait du bien de gagner le derby, non ? Ah oui, ça fait du bien, parce que ça permet, je pense, de lancer une saison. C'est un match fondateur pour une équipe, pour le reste de l'année. En plus, cette année, vous êtes régulière. Pardon ? Cette année, vous êtes régulière au niveau de classement. Ah oui, oui, c'est sûr. Et l'objectif, c'est quoi cette année ? L'objectif, c'est de finir dans les cinq premiers pour pouvoir jouer les phases finales. Et donc, oui, peut-être monter, mais après, d'abord, être qualifié dans les cinq premiers. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous impressionne ? Oui, oui, déjà, il y en a plusieurs. Et cette année, comme on le voit, il y a des joueurs qui montrent la voie, comme Albin Plastine, Maxime Lucu, Kylian Amdawi, tous ces joueurs, c'est les joueurs qui nous mènent vers la victoire et qui tirent le groupe vers l'eau. Est-ce que vous pensez à l'équipe de France ? Non, non, non. Pour le moment, non ? Non, 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 pas du tout. Mais si ça arrive ? Oui, oui, mais bon, j'en suis très loin. Non, non, ce n'est pas du tout les priorités, non, non. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous êtes un sportif, que ce soit par rugby, soit dans le handball ou au football, que vous admirez ? Ah oui, après, j'en admire beaucoup. Je peux parler, par exemple, de Teddy Riner, des sportifs comme ça, parce que lui, déjà, il inspire le respect, il est vaincu. Après, non, après, il y en a plusieurs, mais je ne saurais pas dire comme ça. Comme j'aime bien regarder tous les sports, voilà. Et qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? C'est assez varié. Avant, j'écoutais beaucoup de rock. Maintenant, j'aime bien tout ce qui tourne autour du reggae, des choses comme ça. Quelle femme qui vous plaît, par exemple, dit « Ah, vous voyez cette top modèle ? » Elle dit « Ah oui, j'aimerais quand peut-être plus tard. » Je ne sais pas, vous pouvez nous parler, quel type de femme vous aimez ? Alors, franchement, je n'ai pas de critères spécifiques, non. Là, je ne saurais pas dire comme ça, non, non. Et vous pouvez nous parler, les jeunes qui, par exemple, qui sont partis faire leur sens ailleurs, ils n'ont pas appris ici, ils sont rentrés soit à Saint-Jean-Pied-de-Port ou dans les autres clubs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous pouvez donner quelques conseils ? Après, c'est chacun sa personnalité. Certains, ils se rendent compte qu'ils préfèrent être avec leurs copains à Garassi ou par là et qu'ils préfèrent une vie plus avec un métier et avoir le rugby comme loisir et pas comme un rugby pour son métier. Mais sinon, non, on déconseille. Si on a envie, je pense, de réussir, c'est beaucoup travailler, être déterminé, avoir ça dans la tête et ne rien lâcher. Mais après, chacun sa personnalité. Certains préfèrent avoir d'autres occupations et privilégier plus d'autres choses. Ça n'a été venu pour finir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos jeunes qui nous écoutent ici ? Quelques mots en basque, même si c'est Milesker. Et puis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes très gentil. Et je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup de matchs à venir et surtout intégrer l'élite sur le top 14. Mais Milesker aînit, c'est à Chiginafaro et à Opoveo.